Comme on est juste après le tremblement de terre, le Président Obama a dit qu'il avait monté une mission agressive pour aider les Haïtiens après le séisme. Et juste après le tremblement de terre, les militaires américains ont déployé à peu près 22 millions de monde ici. C'est-à-dire, pour expliquer, pour que ça soit clair, il y a à peu près 7000 soldats sur terre ici. Et tout le reste, tu es sur bateau dans la mer et l'autre bois aux États-Unis pour supporter. En total, 22 millions, excusez-moi, 22 000. Et ici en Haïti même, à peu près, un petit peu moins, mais 7000. OK. Nous sommes là pour les premières lignes de livrer l'aide humanitaire. Pour ne pas nous manger. Il y a de l'eau médicalement, comme ça. Il y a plusieurs soldats dans tout, qui étaient ingénieurs, qui étaient venus pour démarrer l'opération dans la porte-bas au prince. Pour aider, pour que, bon, aide humanitaire, car vignes dans le sens, parfois, pas de l'eau. Il y a un élément tout, qui était ouvrir l'aéroport après tremblement, ça. Lorsque vous connaissez le contrôle d'Ottawa, tu es endommagé, il n'y a rien à l'aéroport. Et le gouvernement haïtiens, tu es venu parler avec lui, il m'a demandé qui s'est au café pour ouvrir l'aéroport. C'est le jour même du tremblement de terre, ça. Et, bon, c'est ça que nous avons fait après le tremblement de terre. Nous avons travaillé étroitement à tout acteur ici, en Haïti. Ce domaine est d'humanitaire. Nous avons travaillé pas seulement avec le gouvernement haïtiens, nous avons travaillé à partenaires dans la communauté internationale là. Particulièrement MINUSTA. MINUSTA, mais canadiens, français, tout le monde comme ça. Aussi des organisations comme WFP, World Food Programme, et un pile d'autres organisations pour livrer, manger, l'eau, comme ça. Après, nous avons fait assurer que le grand-major était capable de manger. Nous avons été ciblés pour nous sur les questions d'hébergement temporaire. Nous avons fait partie de notre bâche pour nous protéger contre la pluie. Parce que nous sommes vivés dans un endroit où nous sommes venus, dans un camp, si nous avons dit ça. Nous n'avons pas de rien. Nous avons eu une toile comme ça, mais pas un pile. Après ça, il y a 900 camps qu'il y a là, au côté où il y a des gens qui parlent de la carrière. C'est des gens sinistrés. Combien ans? 900. 900. Bon, il y a des grands et des petits. Mais, par exemple, dans le Petitonville Club, il y a à peu près 40 000 gens. Je ne sais pas combien il y a à Jean-Marc, mais il y a des anciens aéroports militaires. Il y a à peu près 40 000 tours. Il y a un peu le monde. Mais il y a quelques petits tours. En tout cas, il y a 900. Et nous avons vu que dans certains camps comme ça, nous avons eu un problème sanitaire. C'est un problème de toilettes, un problème comme ça. Nous avons eu un problème pour placer des toilettes, pour assurer des moyens pour baigner, tout ce qui va comme ça. Mais, vous croyez que Kansayo, ce n'est pas pour toujours. Provisoire. C'est provisoire. Et nous, c'est après le 31 mars qu'on y a là. Nous sommes dans une position pour faire une transition entre mission pour sauver les gens, vers une position ou un gouvernement pour essayer des haïtiens, des peuples haïtiens, de reconstruire les pays. Et ça nous a vraiment fait. C'est suivi du leadership du gouvernement haïtiens, des peuples haïtiens, pour nous aider à bâtir un pays tant que vous voulez, pas tant que nous voulez. C'est ça qui nous fait qu'on y a là. Mais, à part de l'aide, dans la préparation du dossier technique, depuis le PDNA jusqu'à le plan de reconstruction du pays, qui apporte au pays les États-Unis et apporte, surtout avant la conférence de New York, qui sans son bagarre comme ça, c'est vital, comme ça, c'est une coopération internationale avec Haïti. Bon, concernant le PDNA, personnellement, pas tout à fait clair, si nous-mêmes tout a joué un gros rôle. C'était plutôt le gouvernement haïtiens qui dirigeait le processus avec la Banque mondiale et l'FMI et les experts dans le domaine. Ce que nous avons fait, c'est de travailler avec le gouvernement expert haïtiens dans un stade, là où nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes cognés là, pour préparer les projets que l'État haïtiens voulait que nous fasse. C'est ça, c'est là où nous sommes cognés là. Pour préparer les conférences du 31 mars, il y a eu plusieurs échanges avec le gouvernement haïtiens sur les questions de la commission intérimaire. Mais nous ne sommes pas seuls, tous les travailleurs de fonds, il y a eu des discussions avec le gouvernement haïtiens concernant… Oui, mais qui a été important pour nous dans la discussion avec le gouvernement haïtiens, nous avons mis sur pied le comité intérimaire de reconstitution. C'est un gros débat qu'ils font en Haïti au niveau de la communauté internationale, et entre nous-mêmes dans la communauté internationale là et dans le pays. Bon, pour nous-mêmes, nous n'avons pas eu une grosse question, parce que nous avons déjà vu qu'il y a eu une commission similaire dans le marché de l'Indonésie après le tsunami. Et nous avons déjà eu cette expérience. Mais pour les peuples haïtiens, pour les membres de l'État haïtiens, il n'y a pas de raison pour qu'ils connaissent qui a été démarché. Et nous-mêmes, les représentants des Nations Unies et autres, ils ont essayé d'expliquer au monde qui a été démarché. Et certainement, le gouvernement haïtiens t'a dit, « Bon, il y a un certain aspect de ça qui nous permettent, il y a un certain aspect qui nous permettent. » Et c'est eux-mêmes qui ont créé une commission, ça, pour l'avenir. Et nous-mêmes, nous croyons que cette commission, ça, c'est une bagarre importante. Pourquoi? Parce que ça, ça a fait aux Haïtiens et l'État haïtiens, dès le début, le contrôle sur ce qui a fait ici, dans le pays. C'est-à-dire, si nous avons même partagé de la Cittadine et de l'État, et nous avons discuté, « Qui ça nous a fait pour Haïti? » Avant, si nous n'avions pas de commission, nous avons partagé de la commission, nous avons partagé de la Cittadine, à Washington, à Paris, à Ottawa. Ils ont décidé, « Bon, nous nous devons construire une route, Nous ne pouvons pas payer les routes, et moi-même, nous ne pouvons pas payer les ponts dans les routes. Et peut-être que ce que nous avons voulu payer, ce n'est pas important. Peut-être qu'il n'y a peut-être un pittaux à avoir un port, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a peut-être un développement agricole, je ne sais pas. Mais à la Commission, nous avons discuté ça dès le début, ce que nous avons besoin, ce que les haïtiens ont besoin. Et Haïti fait partie de la conversation, ça. Il y a une chose qui est importante pour les pays donateurs, c'est qu'il y a une certaine rassurance, une certaine transparence, que tout le monde s'est implémentée, que vous mettez tout le monde sur le route. Nous avons plus de transparence pour les gens qui ont été faits. Merci. Merci. Merci.